Namaskaram Sadhguru, j'ai lu dans Mystics Musings que si je fais du Reiki à quelqu'un, je risque de récupérer ces schémas karmiques. Comment me protéger de cela ? En n'en faisant pas. Parce que toutes ces choses proviennent de gens qui ont décroché des monastères bouddhistes. Si... Vous voyez des gens débordés ici, de divers types d'énergie, peu importe. Ça, ce sont les plus softs. Il y a des gens plus violents qui... Ils sont une explosion d'énergie. Si on voulait les convertir en guérisseurs, ils seraient des guérisseurs très efficaces. Ça ne fait aucun doute. Mais si quiconque tant que quoi que ce soit de ce genre, c'est fini. Je vais les emballer de telle manière qu'ils ne connaîtront plus jamais rien de spirituel de toute leur vie. Et définitivement, nous allons aussi les éjecter de cet endroit, parce que nous ne voulons pas de telle personne. Pas parce qu'on est contre le fait de soulager la douleur de quelqu'un d'autre. Mais vous mêler du processus vital de quelqu'un d'autre, sans en connaître l'intégralité, est irresponsable. C'est comme si... Vous avez vu... Vous savez, ces jours-ci, vous pouvez voir des vidéos de grosses opérations chirurgicales. Donc, vous avez vu une vidéo comme ça. Vous avez tout observé très attentivement. Donc demain, quelqu'un a un problème. Vous prenez une lame de rasoir et décidez de l'opérer. Je vous le dis, il se peut que certains survivent à cela. Certains ont survécu à de telles choses, n'est-ce pas ? Souvent, dans les zones de combat, dans la nature, quand il y avait des accidents, les gens ont fait des opérations tout à fait rudimentaires sur quelqu'un. Et il a survécu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon d'opérer, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la bonne façon d'opérer, n'est-ce pas ? C'est juste que certains ont peut-être survécu à de telles opérations. Dans des conditions extraordinaires, ça a été fait. Donc, toute forme d'ingérence dans les énergies de quelqu'un d'autre est très juvénile. Ça vient d'une certaine immaturité et d'un certain égoïsme où vous voulez jouer à Dieu. Si c'est fait par compassion, quel est votre problème ? Laissez le karma de tout le monde venir à vous, tant qu'ils sont soulagés, quel est votre problème ? Ce n'est pas ça. Vous voulez jouer à Dieu en portant des gants. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a pas joué à ce jeu avec vous, à cette intrigue avec vous, avec des gants. Il s'est mis à l'intérieur de vous pour jouer à ce jeu. C'est uniquement le prêtre qui vous a dit qu'il est assis là-haut et regarde tout. Mais regardez la façon dont la vie a lieu. La source de la création s'est retrouvée... s'est retrouvée enfermée en vous, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ainsi ? À moins d'avoir ce genre d'implication, ne vous mêlez pas de ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501